Rendons-nous maintenant au Palais de justice de Montréal, parce qu'on attend d'une minute à l'autre la comparution de cet homme de 38 ans qui aurait poignardé son ex-conjointe la nuit dernière à Montréal-Nord-Yves. Et ce qu'il y a de troublant dans cette histoire, c'est qu'il était déjà accusé de violence conjugale. Oui, il a été arrêté à deux reprises une fois en juin et récemment en janvier. Pourtant, il a brisé les conditions. Il se serait introduit légalement hier dans l'appartement de son ex-conjointe de 46 ans dans le but de l'assassiner. Et là, ce qu'on apprend en dernière heure, c'est que Jean-Claude Morissin va être accusé de tentative de meurtre, notamment à l'égard de son ex-conjointe. La dénonciation vient tout juste de sortir ici au Palais de justice de Montréal, où on se trouve. Je le disais, c'est arrivé la nuit dernière dans le secteur de l'avenue Gervais, près du boulevard Industriel. Et la femme a réussi quand même à sortir de l'appartement, Julie, ensanglantée, nupiée, pour se rendre un peu plus loin dans le secteur du boulevard Lacordaire. Et Henri Bourassa, elle est entrée en contact avec des policiers qui l'ont rapidement conduit à l'hôpital, où elle a subi des blessures graves, mais elle est hors de danger aujourd'hui. Alors c'est un fort traumatisme pour cette femme, évidemment, qui avait, selon toute vraisemblance, selon ce qu'on a pu vérifier au plumitif, avait des antécédents, avait eu maille à partir, pardon, avec cet homme pour violences conjugales en juin 2023, ainsi qu'en janvier dernier. Et pourtant, il était donc en liberté, avec des conditions à respecter, qu'il a, à toute évidence, enfreint au cours des dernières heures. Il devrait comparaitre, en fait, d'ici à peu près une demi-heure. Julie, voilà pour cette affaire. Par ailleurs, Yves, parlons de cette sentence maintenant de 4 ans et demi imposée, plutôt aujourd'hui, à un proxénète. Oui, proxénète. Voyez la photo à l'écran d'Éric Sun Angibeau. C'est un homme dans la trentaine qui a comparu tantôt 4 ans et demi de pénitencier pour cet homme, alors que la Couronne réclamait 6 ans, donc pas loin de la peine exigée par la Couronne. Pourquoi? Parce qu'il a fait parcourir des centaines de kilomètres à une jeune femme de 28 ans, l'a placée dans des hôtels ontariens, notamment de Belleville, Kingston et Toronto, où elle devait, Julie, recevoir jusqu'à 10 clients par jour. Donc, et lui, bien, encaissait de 1 000 à 3 000 $ l'argent qu'il faisait sur le dos de cette pauvre femme. Je vais faire entendre l'avocat de la Couronne qu'on a rencontré tantôt au Palais de justice de Longueuil. Suite à un procès, il a été trouvé coupable d'avoir exercé un certain contrôle sur une personne vulnérable, des vulnérabilités qui préexistaient. Et pendant cette période-là, elle devait offrir des services sexuels, particulièrement en Ontario, avec un rythme très effréné de clients, où une bonne partie de la rémunération finissait dans les poches de M. Angibeau. Est-ce que Ève Malouin, l'avocate de la Couronne, me disait, Julie, c'est que l'homme donc a déjà fait de la détention préventive. On l'a donc arrêté. Il est en prison depuis un certain temps. Il lui restera donc à peu près 31 mois à purger en prison avant de pouvoir faire une demande de libération conditionnelle. Voilà pour ce dossier, Julie. Merci, Yves. Merci, à plus tard.